les taureaux bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose votre guidance pour le mois d'avril 2022 j'espère que vous allez bien donc on va découvrir ensemble les énergies générales qui vous accompagne en ce mois d'avril grâce au tarot et il s'appelle voici la boîte je vous laisse lire le nom du tarot en anglais pour les intéresser voilà donc n'oubliez pas les amis que cette guidance est générale donc si vous voulez un complément d'information vous pouvez aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire sur ma chaîne également allez on y va on va couper et interpréter la coupe pour vous donc là on a le 10 de denier et le 2 d'épée alors vous avez été indécis par rapport à une situation le 2 d'épée me permet de dire que vous avez hésité vous avez tergiversé pour prendre une grande décision pour faire un choix sur le mois d'avril il est temps de choisir c'est ce qu'on est en train de me dire par rapport à une situation un projet une relation on reste général comme d'habitude ici avec le tarot vous avez compris quelque chose à l'intérieur de vous le 10 de denier me permet de dire que vous souhaitez continuer ou faire perdurer quelque chose vous voulez stabiliser une situation vous voulez être récompensé aussi pour certains d'entre vous d'une manière ou d'une autre par rapport à un travail par rapport à une relation on pourrait parler de reconnaissance aussi au niveau relationnel ça peut être aussi une récompense au niveau financière on voit bien que pour atteindre un objectif vous avez un choix à faire et ce choix il vous appartient ok il y a quelque chose qui est lié au passé de trompeur soit vous vous êtes trompé ou soit vous vous êtes senti trompé dans une situation et vous ne voulez plus ça donc vous avez un choix à faire dans cette situation là néanmoins vous souhaitez quand même qui ait une continuité donc je pense qu'il ya besoin d'un terrain d'entente ici dans cette situation là donc soit lié au travail soit allié au domaine affective ou financier vous le reliez en fonction de ce que vous vivez mais c'est étrange cette coupe parce qu'on me parle du passé de quelque chose de nostalgique que vous voulez faire perdurer mais vous avez besoin de trancher dans cette situation parce que vous vous êtes senti lésés ou trompés voilà je peux pas vous dire mieux roux de fortune le soleil le roi de deniers le valet de coupe le 4 dp le 4 de bâton le valet dp le neuf de bâton et l'as dp intéressant alors ici le roi de deniers ça vous représente un c'est votre énergie que vous soyez un homme ou une femme un signe de terre il ya un changement pour vous avec la route fortune un éclairage avec le soleil vous prenez conscience de quelque chose c'est de l'ordre affectif émotionnel donc ça peut représenter un projet professionnel qui vous tient à coeur ou alors ça peut représenter une histoire d'amour il ya un changement qui est bénéfique pour vous mais il n'est pas forcément dans le sens que vous attendiez j'espère être clair c'est comme si que vous étiez obligé de vous mettre au repos soit au niveau professionnel ou de faire une pause vous vous sentez obligé de faire une pause dans une relation sentimentale ou affective avant de concrétiser ou avant de vous engager autrement dans la situation ici vous avez une nouvelle information qui est importante pour vous avec le valet dp qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout de de comprendre réellement ce qui se passe avec l'as dp vous avez une nouvelle perception des choses alors pour avoir cette fameuse prise de conscience cette nouvelle perception des choses vous avez besoin d'un temps de pause parce que c'est bien déterminé ici avec le 4 dp repos mental on vous conseille voilà repos mental repos un arrêt au niveau du travail peut-être un temps de pause pour certains d'entre vous si c'est professionnel ou alors une réflexion pour d'autres 1 au niveau sentimentale et affective c'est aussi du repos mental savoir prendre du recul par rapport à la situation pour avoir une nouvelle vision sur celle ci avant de vous engager concrètement ou autrement donc il ya un changement ici dans votre perception des choses un changement qui peut vous paraître au départ contraignant négatif désolant pour certains d'entre vous mais c'est un mal pour un bien parce que vous allez avoir un éclairage sur votre situation ça va vous permettre de reprendre votre plein pouvoir de voir les choses autrement non au niveau affectif sentimentale surtout parce que quand c'est une situation liée au travail ça peut être aussi lié à l'affectif si on aime son travail si on l'apprécie et j'ai besoin que vous avez besoin je sais pas pourquoi je dis j'ai ce jeu ne suis pas taureau mais vous avez besoin de vous reposer avant de vous engager autrement voilà c'est ce qui me vient ici donc si c'est professionnel il ya un changement dans une union projet professionnel dans un projet professionnel peut-être qu'il y à une somme d'argent une rémunération qui arrive grâce à une promotion ou une mutation pour cela comme c'est un projet de coeur même si c'est professionnel vous avez besoin de réfléchir ou d'un temps de pause pour vous engager autrement et concrètement dans la situation vous allez recevoir un message vous allez atteindre votre objectif ça peut parler aussi de reconversion professionnelle pour certains au niveau amoureux il ya du changement également dans une union sentimentale ou relationnelle ça peut être avec un partenaire amoureux comme un membre de votre famille ou un ami il ya du changement à ce niveau là vous reprenez votre plein pouvoir après un temps de pause peut-être que il ya un arrêt momentané aussi dans une relation pour comprendre vos émotions pour comprendre ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre avant de vous engager autrement il ya des messages en tout cas avec une personne parfois un sentiment de frustration parce qu'on ne peut pas atteindre son objectif tout de suite au niveau sentimental ou dans une relation mais il ya quand même une nouvelle compréhension par rapport à cette relation ce qui va vous permettre d'atteindre un objectif et de faire un réel choix celui qui est bon pour vous donc maintenant je vais prendre un petit le normand qui s'appelle le monde d'alice on va regarder un peu plus attentivement concernant votre guidance du mois d'avril 2022 le fouet le fouet l'enfant alors ici il y a un terrain d'entente à trouver avec une tierce personne ça peut être par rapport à un collègue de travail une hiérarchie il ya une petite dispute un petit conflit quelque chose que ça peut être par rapport à un collègue de travail une hiérarchie quelque chose de contraignant ça peut être aussi lié à un membre de votre famille un ami ou un partenaire amoureux il ya un terrain d'entente à trouver c'est lié à une femme ici avec le fouet on est sur quelque chose qui se répète peut-être quelque chose de fatigant qui se répète pour vous comme si un schéma se répétait qui est comme si une situation revenait à vous tout le temps voilà dans le temps bon ça parle quand même de nouveaux commencements mais c'est un schéma répétitif ça peut représenter par rapport au travail des cdd des cdd qui s'enchaînent et au niveau relationnel ça peut être une relation qui revient à vous en permanence voilà à vous de voir d'associer votre cette situation là par rapport à votre vie professionnelle professionnelle ou amicale ou relationnelle je sais pas pourquoi je dis professionnelle parce que je tombe sur l'ancre en fait qui parle de d'ancrage les poissons et l'arbre la maison le vaisseau qui parle d'ancrage au niveau professionnel oui vous allez vous battre pour obtenir un cdi pour certains d'entre vous vous avez besoin de stabiliser une situation alors je vais commencer par le professionnel comme ça vous avez besoin de stabiliser une situation au niveau professionnel c'est lié à vos finances avec les poissons peut-être que vous avez besoin d'avoir plus d'autonomie et d'indépendance aussi au niveau professionnel pour certains d'entre vous vous voulez vous mettre à votre compte ça aussi alors il y a des personnes qui le sont déjà qui sont déjà entrepreneurs si vous êtes salarié vous avez besoin de travail fixe c'est ce qu'on me dit alors ici une situation qui évolue qui évolue qui grandit il y a du mouvement des mutations au niveau professionnel des changements pour certains d'entre vous vous voulez travailler à domicile aussi ou bien au domicile de certaines personnes il y a une bonne nouvelle quand même au niveau professionnel vous pourriez très bien signer un cdi après des cdd à répétition pour certains d'entre vous donc il y a une meilleure rémunération et puis surtout beaucoup plus stable il y a une lettre positive qui peut aussi faire référence à une reconversion professionnelle parce que je vous vois apprendre pour certains d'entre vous de choses des choses nouvelles au niveau professionnel d'acquérir de nouvelles compétences grâce à un groupe un établissement alors soit vous vous formez grâce à un organisme ça peut être sur les réseaux sociaux aussi ou soit vous vous formez dans un établissement où vous êtes lié à une entreprise par rapport à votre professionnel de manière générale je vois que c'est la fin d'une épreuve pour certains d'entre vous au niveau pro au niveau sentimental maintenant je sais pas j'entends le mot rapprochement voilà ce ne sont pas forcément les cartes qui me le disent voilà des fois j'ai j'ai quelques messages comme ça qui arrivent je vois le mot rapprochement au niveau relationnel quelque chose qui peut évoluer il y a cette idée là de changement par rapport au domicile si vous êtes en couple déjà accompagné peut-être que vous voulez changer d'habitation de lieu de vie il y a un changement à ce niveau là si ça vous parle pas dans ce sens là peut y avoir un déplacement un voyage des vacances il y a également des récompenses au niveau financier mais au sein du couple pour pouvoir faire des projets il y a des bonnes nouvelles en ce sens après une période difficile en couple vous pourriez très bien recevoir des messages de la lettre aimée peut y avoir des rencontres si vous êtes célibataire peut y avoir des rencontres quelque chose avec la maison on est sur aussi un engagement quelque chose qui peut se concrétiser surtout associé avec l'encre donc ça bouge au niveau communicatif aussi vous parlez peut-être ou communiquez avec une personne sur les réseaux sociaux ou alors elle fait partie de votre réseau social et amical pour moi il y a une situation parce que j'ai encore le fouet quelle qu'elle soit qui revient à vous qui fait partie du passé et vous allez étudier la demande voilà on va prendre maintenant l'oracle le chakra du coeur pour continuer sur le relationnel alors on parle ici de relation sentimentale amicale ou familiale à vous de vous approprier le tirage comme d'habitude les amis on a adieu la routine donc il va se passer des choses au niveau relationnel voilà ça va bouger blocage mémoire karmique ok 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 d'accord personne divorcée alors pour certains d'entre vous vous pouvez rencontrer une personne qui est divorcée ou alors c'est vous qui êtes divorcée vous pouvez être aussi en lien avec une personne qui va divorcer qui attend le divorce qui attend d'être divorcée ok ça peut être ça il y a des choses qui vont bouger au niveau relationnel on vous dit ici adieu la routine donc si vous viviez une période un peu routinière les choses vont bouger au niveau relationnel alors ça veut dire peut-être que vous rencontrez de nouveaux amis vous retrouvez des amis vous retrouvez la famille vous rencontrez une personne au niveau sentimental vous retrouvez une personne au niveau sentimental et au sein d'un couple et bien il y a des projets voilà moi je vois des déplacements je vois des voyages aussi au sein d'un couple peut-être d'aider oui des déménagements pour d'autres pour pouvoir évoluer dans la relation et des rencontres pour les personnes qui sont seules actuellement sur le printemps voilà je vais un petit peu voir large là c'est la guidance du mois d'avril mais on me dit aussi on me parle aussi de rencontres faisables jusqu'au mois de juin voilà sur le printemps ici il y a quelque chose qui qui est lié au passé alors j'ai vu de la nostalgie tout à l'heure il y a une situation qui se répète qui revient à vous ça fait partie du passé ça peut faire partie de votre vie de certaines vies antérieures voilà si vous avez foi en cela ça dépendra de chacun il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à une mémoire karmique on me parle d'un nœud karmique donc c'est bien ce que je disais il y a l'idée ici peut-être de retrouver à chaque fois une personne dans votre vie vous avez besoin de débloquer cela avec cette personne là vous avez besoin de comprendre ce qui se passe cette personne fait partie peut-être de votre vie passée antérieure peu importe vous l'interprétez comme vous le souhaitez et c'est peut-être aussi également une personne avec qui vous avez déjà divorcé qui revient vers vous voilà ou alors une personne divorcée tout simplement vraiment il y a quelque chose à débloquer au niveau relationnel par rapport à cette personne à comprendre donc ce lien vous avez besoin de le comprendre avant de prendre une décision en fait voilà donc c'est pour ça on vous dit que ça bouge je vais terminer ici avec le petit oracle des archanges et on va prendre deux messages pour finir votre guidance sur le mois d'avril 2022 archange Michael et l'archange Samuel on va les lire suivre son coeur avec l'archange Michael prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure en suivant la voie de ton coeur tu seras guidé et protégé tu n'as rien à craindre avance avec confiance sur ton chemin l'archange Samuel douceur et réconfort lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles appelle l'archange Samuel afin qu'il te communique son infinie douceur chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin voilà ce sont les deux messages pour vous à méditer en cette fin de tirage pour votre mois d'avril 2022 en tout cas j'espère qu'ils vont vous parler j'espère que cette guidance vous sera utile si c'est le cas je vous invite à la liker à la partager, à la commenter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour être tenu informé de toutes mes nouvelles vidéos j'en ai terminé avec votre guidance sur le mois d'avril 2022 prenez bien soin de vous on se retrouve très vite pour d'autres tirages bye bye